Ce département des langues et de la loi et ici également le département du Mithros, la Bénéa Nassar, la banche de Kermalos. Le chlam percheur, ce percheur qui trouve son originaire d'Athlène Koti, en 730 ans plus, la bataille de Kavasham a très vite, la capture de la carabine Alade, vous vous voyez, le roisier avec les juges de l'UPH, et ce qui nous a donné, la base Percheur. C'est pour ça que le cheval est reconnu dans le monde comme le cheval de trait arabe grossi par les colliers riches de la zone du Pêche. Le percheur, c'est le cheval qui s'est le mieux exporté au niveau national puisque vous retrouvez le cheval percheur sur tous les départements français, mais également le cheval percheur est présent sur le continent du monde, sans prévoir le cheval de trait le plus connu et reconnu au niveau mondial. Le cheval percheur, c'est le cheval percheur qui passait le polyvalor au niveau de son standard, puisqu'il faut savoir que vous avez des petites tailles, des grandes tailles, vous avez du lourd, du léger, vous avez des noirs et du gris. C'est la seule race sur l'UPH que connaît la France, abandonnée telle diversité au niveau de son standard. Et présentez-vous deux étalons, un en main, l'autre sous la selle. Le premier qui est au milieu, c'est de Vinci de la Meuf. Il nous vient de l'élevage Léon de la Baleine. Il est de décomment l'attention propriétaire. C'est un cheval de type trait, c'est-à-dire un cheval de type lourd, fait pour le travail et la traction. De Vinci de la Meuf a été sélectionné dans l'équipe conventionnelle de la race des perches rois lors du championnat qui a lieu au tour l'équipe de septembre, où avant tout part dans la robe. Il a donc été approuvé pour la nouvelle saison de rente, à la mise à la reproduction. C'est un cheval qui est venu à s'appeler la robe noire, une robe un petit peu plus large de la race des perches rois puisque c'est un gel recessif, tout est une histoire de génétique. Ça en fait donc s'adapter et ça en fait d'ailleurs une grosse demande au niveau des pays étrangers. par cet effet de l'arté et le fait aussi que le noir est une robe qui n'évolue pas. Le cheval restera noir toute sa vie. Alors on remercie Vinci de la Meuf, avec le blanc s'en mettre sur les côtés s'il vous plaît. Et je vais lui envoyer à Peggy, si elle veut bien s'avancer au milieu de la carrière. Avec le cheval, vous allez voir, sur la même robe, un petit peu différent puisque c'est que le cheval fait extrêmement grand. J'ai essayé de regarder un petit peu dans les autres races, mais je crois, sans trop tromper, que c'est le cheval le plus grand du salon qui a été présenté cette année. Il mesure, je pense, 1,82 m autour de ces eaux-là. Et il n'a pas encore fait de sa croissance, puisque le percheon, il va avoir une croissance jusqu'à l'âge de 6 à 7 ans. C'est une race assez tardive. Donc, on se l'imagine diplomate, et comme ça, il va devenir un cheval vraiment très très grand et qui va aussi s'étouffer au niveau de sa croissance. D'ici 4 à 5 ans, ça sera un cheval vraiment très, voilà, bon et déduqué. Mais pour l'instant, il est dans le style dirigencier, c'est-à-dire un style beaucoup plus fort au niveau des bandes. Alors, vous avez vu, il a des longues, des jambes assez longues et fines. C'est donc un cheval adapté pour le travail des noisirs, que ce soit sur le sel, avec sa propriétaire Béby, ou alors à la plage. Diplomate Calypso, il vient représenter le belge JPL qui nous vient de la Manche. Première participation à ce salon. Je les remercie, Béby, sa propriétaire, l'ayant resté spécialement pour l'occasion. Vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Je vais vous demander, vous m'avez accompagné par la sortie. Alors, est-ce que s'il vous plaît, vivez-vous en cours. À l'entrée, s'il vous plaît. Allez, on est à l'entrée, s'il vous plaît. Et après, désolé pour la garantie, vous présentez tous les feux, toutes les femelles sous la scène pour vous montrer que le cheval, le cheval est un cheval d'utilisation que l'on prend plaisir à avoir sous la scène. Alors, nous avons la chance d'avoir trois coulisses qui sont recontrées sous la scène. Pour vous, ceux qui étaient là, qui étaient là, c'est que les coulisses qui étaient présentes lors du carousel avec Noël, avec nos amis des Peuves d'Armonde. Puisque la Normandie est la seule région en France avoir fait l'être de rafs de cheval d'otterre, qui puisse être très différente au niveau du standard et au niveau de son utilisation. Alors, vous avez vu ces coulisses, ce sont sur les teintes de gris. Elles étaient sur un gris foncé, gris clair ou gris polé. Ce sont du gris évolutif. C'est quelque chose que vous n'allez retrouver que chez les perchons. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, pour la petite histoire après chez vous, un poulin qui est de robe grise deviendra noir, et celui qui est de robe noire deviendra gris. Voilà, ce sont les petites subtilités de la race qui piquent un petit peu la tâche des ailes. Vous avez la troisième chaînes, trois nuances de gris. En premier lieu, vous avez Anne-Laure qui est venue avec Dantel de la Noé, nous présenter l'élevage des frères Valais-Velan de la Malière. Dantel est débrouée spécialement pour ce salon, et elle est montée par Val-Laure qui veut donner un coup de main l'élevage. Je la remercie chaleureusement. Ensuite, arrive avec nous notre amie Chantal. Elle est venue avec sa politique également débrouée pour l'occasion de ce salon de la réputure. C'est notre amie Cassie Duclétine. Elle appartient à l'élevage maçon de l'air. C'est une jument qui est de l'âge de 4 ans. C'est une jument qui est un tout petit peu plus grande que les autres. Et vous avez vu, c'est une jument qui est très grande et très élancée. C'est une jument de type dirigentiel. Elle est sur la grille très foncée. Ça veut dire qu'elle est le sommaire plus clair, voire blanche, que d'ici peut-être 7 à 8 ans, voire même plus. Nous voyons une pliche très très foncée. Merci à Chantal. Vous pouvez y avoir la chaleureuse. Applaudissements. Arrivant à l'imposé sur notre pliche, elle la préfère. C'est Thélèse de Brune. Elle appartient à l'élevage brillant de la Valais. C'est la première participation de cet élevage lors de ce salon de l'agriculture. Elle a été également dévouée spécialement pour ce salon. Elle est venue avec Marie sur la serre. Et vous les attendez chaleureusement. Applaudissements. Alors, vous avez vu les juments et les états hausses ont noté criniéricule. de la rouge. Le rouge étant la couleur nationale du cheval caché rond. C'est une couleur que vous allez retrouver principalement lors des concours. C'est une tenue obligatoire. Le lénage est là pour mettre en valeur la courbe en commun. Et pour l'arrondi des fesses, c'est également au niveau de la queue. Allez, on va re-compagner, si vous voulez bien, vers la sortie, nos trois belles pouliches. Venues sous la selle. Et qui, je l'appelle, sont présentes tout au long de la semaine. Avec nos amis les normands. Allez, s'il vous plaît, on libère l'entrée de la carrière. Et on va accompagner Marie à nord et Chantal. Alors, j'avais envie de vous faire un petit maveuille. Vous allez voir deux hommes, parce qu'il n'y a pas eu. Je vais vous demander d'applaudir. Mais vraiment, n'hésitez pas. Comme ça, ça va vous décoiffer le soleil. Notre ami Jean et notre ami Vincent. Qui sont venus vous présenter, vous le voyez. Alors, on est venu de Kazak. Puisqu'ils ont dû faire un poste. C'est l'histoire de deux copains qui sont venus à Montpellis. Et je vais vous préciser. Que le cheval Percheron, c'est un cheval assez lourd. Mais que malgré la masse, il n'y est bien plus simple. Il faut savoir que le Percheron, et pratiquement, la serbasse dans le Perche également. Avoir garder cette envie de garder le pouce monté dans les six pauvres. Ça en fait une petite spécialité. Bien sûr, il faut moins vite et moins moins. Quatre roulettes dans la galopeur. Mais les squelettes, on est tout aussi impressionnants. Alors, Jean-Yves et Vincent avaient envie de se faire plaisir. Il y a deux coulisses de l'élevage du bain. Lui en bouchière, c'est l'affiche. Et de quelques deux huissés venant de l'élevage Bâques et de la Sarthe. Et qui est venu avec sa belle revoir. Jean-Yves et Vincent se sont les dressés en deux chevaux qui se lèvent. Ce qui est un désir à débrouiller, ouvreux et également pour les autres. Alors voilà, moi je t'en veux dire. On les attendait chaleureusement et on les attendait avec la chanteuse. C'est tout ? Alors, on est vraiment plus important que ça s'explique. Allez, on est en voyage ! Deux pièces ! Venu avec Vincent ! Je vous rappelle la caractère de l'élevage qui est venu avec Jean-Yves. Ce sont deux jeunes élevards de la race de Perche-en-Rogne. Et là, elle m'a lâché à le faire en l'élevage. Et des pères de Chion-Perche-en-Rogne. Et des pères de Chion-Perche-en-Rogne. Chez le bonheur, Vincent et Jean-Yves. Ils sont venus nous faire plaisir et de présenter notre belle région du Perche. Avec cette folie et cette envie de relancer et des courses montées avec nos amis Perche-en-Rogne. Vous aurez la chance de nous retrouver tous les autres sectionnels. à l'heure du camoussel qui va t'organiser avec nos amis Vénus. 8 autres cartes de Chion-Perche-en-Rogne. Pour une représentation très spéciale, l'Utel aura lieu ce soir pour la répétition de l'hiver de l'hiver vers 18h45. Nous invitons-vous à rester avec nous pour vous présenter ce joli camoussel des 9 races. On racontait s'il vous plaît, Vincent et Jean-Yves. Allez, plus fort que ça ! Et on libère la sortie, s'il vous plaît, vous laissez sortir nos deux belles bulliches. Encore un tour ! Allez, c'est parti ! Le Chion-Perche-en-Rogne, c'est le Chion-Perche-en-Rogne, qui est plaisant sur le ciel. Voyez au plaisir qu'ils ont apporté leurs belles bulliches. Il y a de la suite, Vincent et Jean-Yves, avec les deux quêtes, et deux de l'hiver des balles. Merci à tous les travaux de travail, le Pachon. On le retrouve très communément, que ce soit risqué en campagne, pour le nourrissage, pour la vigne, pour le travail de la terre en général, mais également aussi dans les villes. Il faut savoir que plusieurs des utilisent le cheval de Treille, notamment le Pachon, pour l'entretien des espaces verts, la poète du Pachon, je pense notamment à vos amis de Trouby, qui ont été les précurseurs pour l'utilisation du cheval en ville. Alors, vous avez une terre, qui est menée par l'élevage de la Manche, vous avez au bord du blocage, appartenant aux meilleurs, et vous avez à l'élevage des manches, appartenant à l'élevage des mobiliers et de la Manche. Ils sont attenués les carrières des baratons, avec les coumes, qui sont là pour faire la bascule, le contrepoids contre les carrières de la vitesse. Ils sont là pour la sécurité. Alors, ces deux jumeaux, pour la petite histoire, ont été associés en paire, et à partir de la petite histoire, parce que suite à un petit problème technique, nous avons été obligés de changer l'art des deux chevaux pour cette paire. Elles se sont très bien habituées ensemble, ce qui montre la docilité de cette race. Au fond du blocage, c'est cette équipe paire, les jumeaux écrits Paublés. Le Paublé, c'est cette forme de pauvre clé sur un gris ou soutenu, un asségeant un peu gris, mais elle va évoluer sur le blanc, aux floreurs des années. Alice, c'est notre grosse verche-robe, mais grosse, d'accord, mais qui a un fort déplacement. Alice, elle froule la tolle à la pésée de lundi. C'est notre belle chinois noir. Francis, c'est que nous représentons pour la plage enceinte le week-end dernier. Et il a droit à nous quelque chose, puisque c'est lui qui concourt, le concours en paire, du week-end prochain. Allez, vous pouvez nous appeler la chaîne heureusement. Francis est venu avec Arnaud, Alice, et Alice. Alors, à Francie, je vois qu'il sourit pas, parce qu'il est utile. Il aime les applaudissements, et je veux connaître s'il n'en a pas le signe, il ne peut pas partir de l'intérieur. Donc, vous pouvez nous appeler la chaîne heureusement. les vaches d'allogues, le numéro de l'emplaire, et l'avance rapide en paire, Laurent, et Alice. Allez, ça peut dire bien, pour avoir ce qui passe, n'hésitez pas à faire une motion. Alors, ce sont des gilets qui courent, certes, mais des gilets aussi, seront nos représentants lors du concours de traction. Alice, qui est présente, l'année passée, avec son propriété pour le concours de traction, qu'elle est d'ailleurs remportée. Donc, on leur souhaite vraiment le meilleur du même pour le week-end prochain. Nous sommes au d'ailleurs d'autres, et nous invitons également à venir nous voir dans ces concours mythiques, que ce soit le marathon, c'est-à-dire la plage sportive, la partie de dressage, c'est-à-dire la maniabilité dans le pied, ou bien le concours de traction, puisque le cheval d'étrées doit absolument être un cheval puissant pour travailler dans les villes, dans nos compagnies. Allez, on m'accompagne, si vous voulez bien, Francis, qui est le meilleur mécanisme, et au revoir ! Et je vous invite à nous rejoindre le long de l'année de l'Université pour venir nous voir. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Si vous avez des renseignements à nous demander, nous sommes là. N'hésitez pas à venir nous voir à une rencontre que nous sommes là. C'est une journée de partager. Merci à vous, Francis.